L'histoire des Mandengues de l'Ouest Chapitre 5 Kansala est l'organisation du pouvoir royal. C'est un roi du nom de Wali qui fut le fondateur de cette ville. C'est sous le règne d'un roi du nom de Wali qu'elle sera détruite. Telle était la prophétie de Djanké Wali. Kansala, capitale du Gabou La nouvelle capitale Kansala se trouvait au sud du Pachana. Le territoire qui l'environnait fut érigé en province appelée Propana ou Pirada, du nom d'un vieux village du Pachana. Le Propana ou Pirada devint la terre commune des trois maisons du Gabou. Les traditions abondent sur les origines de la ville mais toutes concordent pour dire que les lieux étaient occupés par un peuple du nom de Salakande. Croyant que les malinqués en voulaient assez bœufs, le pasteur d'Ekampa, mais le village construit sur les lieux par Nda Mansawaliba et ses compagnons, porta le nom de Kansala qui signifie village de Salakande. La fondation du village fut un grand événement comme nous l'avons vu plus haut car ce lieu prédestiné avait été marqué par Tiramaga lui-même. La ville fut entourée de murailles, mais capitale d'un vaste royaume, elle ne cessa de s'agrandir. La plupart des Nyancho y entretenaient une résidence. Situé à une vingtaine de kilomètres de la rivière Kayanga qui se jette dans le rio Geba, il était entouré de places fortes au nord de Payonkou dans le Pachana, l'une des premières forteresses du Gabou. A l'est, la ville de Kankélefa, capitale de la province de Pachis. A l'ouest, la forteresse de Berekolon, capitale du Sankola. Ainsi, admirablement défendu, Kansala restera inexpugnable jusqu'à l'invasion peule du XIXe siècle. Le Propana était bordé par les trois provinces Nyancho, faisait frontière avec le Mana et le Pachis. Cette position privilégiait en fait tout à la fois le centre politique et géographique du Gabou, au cœur même du Tiramagang Bangkou. La ville était à quatre jours de marche de Geba, grand port sur le rio du même nord. La même distance la séparait des ports de Kantor, Sonkunda, Badari, Bassé sur la Gambie. Les pistes en provenance du Futa et se dirigeant vers la côte en traversant le Coliba à Kadé, passé au sud du Propana. Ainsi, à une faible distance de la mer, mais assez loin pour éviter les visites indiscrètes des Européens. Au carrefour des pistes menant vers les comptoirs de la côte, Kansala occupait une position bien étudiée. Mais comment se présentait la ville ? Malheureusement, nous devons nous contenter à l'heure actuelle de vagues d'inscriptions des griots et des doyens, la ville ayant été détruite en 1867 par les peuls. A en croire certaines traditions, à l'intérieur du quartier royal, on trouvait toute une série de fortins construits par les premiers rois. C'était des réduits appelés Moum Nino, où le roi se retirait quand il ne tenait pas de séance publique. L'accès en était interdit au public. Il fallait une autorisation spéciale pour enfranchir le vestibule. Moum Nino signifie « Que viens-tu y faire ? » Chacun de ces fortins était dominé par une tour monumentale. On trouvait à l'est du palais une grande place où se dresse encore un arbre très touffu, le tabadjou. C'est là que se ressemblaient les jeunes princes Mansarine, pour boire et passer le temps. Les beuveries du Thon finissaient toujours par des duels à mort. Cette place séparait le palais du quartier des princesses, la Semence royale. Les filles et femmes Niancho. Elles vivaient là, entourées de nombreuses servantes, et étaient l'objet d'attention de tout le monde. Comme on le verra plus loin, ces princesses menaient joyeuses vies. Chaque mur d'enceinte, de place en place, était dominé par des tours de gai. Nous avons visité par deux fois le site de Kansala. Il ne reste que des tumulis. Le grand mur extérieur est très nettement dessiné à l'est et au sud. Le pourtour devait avoisiner 3700 mètres. Malheureusement, à ce jour, aucune fouille n'a été entreprise dans le site de Kansala. En 1980, les lieux ont été dégagés de façon inconsidérée. La broussaille a été coupée et brûlée en vue d'une visite de personnalité officielle. Quel dommage ! Ni chercheurs ni centres de recherche n'ont été associés à cette regrettable opération de débroussaillement. Nul doute que des fouilles en profondeur pourront fournir des dates qui nous font cruellement défaut. Les rois Quels souverains régnèrent à Kansala ? L'incertitude est notable. Nous ne sommes pas plus fixés sur la succession des rois à Mampating qu'à Kansala. Cela dépend essentiellement du mode de transmission du pouvoir au Gabou. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'une dynastie garantie par la succession de pères en fils, les rois se succédaient pour ainsi dire sans laisser de traces. L'élu venait de sa province natale avec son griot, sa garde personnelle et ses principaux serviteurs. Il ne gardait presque rien du personnel de son prédécesseur. C'était une politique de dépouille systématique. De ce fait, Kansala ne possède pas de tradition structurée. Un tel système en l'absence d'écriture comme au Futa Djalon ne permet guère de fixer le nom des rois encore moins celui des membres des gouvernements. Ainsi, nous ne savons presque rien des Mansaba qui se sont succédés à Kansala. Quelques listes nous sont cependant parvenues. L'une d'elles fournie par la tradition de Mana, comprenant six noms de rois. Une autre liste recueillie dans le Niani Gambi donne huit noms dont certains concordent avec ceux de la précédente liste. Nous avons nous-mêmes recueilli une liste à Kansala de la bouche d'un des arrière-petits-fils de Djanke Wali, le dernier roi du Gabou. Quelques noms se retrouvent identiques à ceux des listes précédentes. Cette liste compte huit noms de rois. En tout état de cause, c'est liste identique, bien que Kansala ait une fondation récente. Jusqu'au début du 19e siècle, la succession se fit presque sans heure, et les règnes étaient longs, au dire des traditionnistes. En prenant la moyenne de 20 ans de règne, c'est le chiffre donné pour la durée du règne de Djanke Wali. Le règne du premier roi se situait à la fin du 17e siècle, ou au début du 18e siècle. L'alternance entre les trois provinces apparaît assez bien dans la liste de Mana. Premier, Mansa Yirakoutouba de Djimara. Deuxième, Damansa Waliba de Pachana. Troisième, Mansa Mankoutou de Sama. Quatrième, Mansa Yirah de Djimara. Cinquième, Lansana de Pachana. Sixième, Djanke Wali de Pachana. On peut la comparer à la liste des Gambiens. Sur la liste des Gambiens, le premier, Mansa Wali Sane. Deuxième, Yirikoutouba. Troisième, Mansa Nyoribal. Quatrième, Mansa Soumankouli. La liste de Sadio Sane, arrière-petit-fils de Diranke, recueillie à Durubali, près des ruines de Kansala. Premier, Mansa Mouriba. Deuxième, Yirikoutou Sane. Troisième, Mansa Mankoutou. Quatrième, Mansa Kanda. Cinquième, Famaramane. Sixième, Soumakouli Sane. Septième, Samakouli. Huitième, Djanke Wali. Nous ne savons rien de la personnalité de ces Mansaba. Cependant, la vie de Djanke Wali, le dernier roi, est assez bien connue pour qu'on puisse se faire une idée des pouvoirs réels et du rôle joué par les Mansaba. Les rares documents écrits qui font mention du Gabou au XVIIe et XVIIIe siècles parlent à peine du roi ou farine. C'est parce que trafiquants et voyageurs avaient davantage à faire avec les gouverneurs et percepteurs de taxes qu'avec le Mansaba, dont la capitale à l'intérieur de terre semble avoir été interdite aux étrangers. Le Mansaba est au centre d'un vaste réseau de liens de dépendance tissé entre les provinces du Gabou. En quittant sa province pour venir s'installer à Kansala, l'élu des Niancho cesse d'être l'égal des autres Mansas du Gabou. Il devient le grand Niancho. Son élection. Le Mansaba est élu par le collège des Niancho réuni à Kansala. Il examine les candidatures des Niancho de la province dont c'est le tour de fournir le Mansaba. Le futur roi doit être en bonne santé, jouir de toutes ses facultés physiquement. Il doit être bel homme représentatif. Il doit être reconnu apte à la guerre, sinon c'est être signalé déjà par ses faits d'armes. En fait, on interroge les génies de la forêt sacrée. Ce sont eux qui désignent le Niancho, le plus méritant. Le grand prêtre de Tamba Dibi sait interpréter les paroles des génies quand on leur pose la question. Aucun des candidats n'est présent à Kansala. Une fois le choix fait, une délégation est dépêchée avec pompe pour signifier la décision du conseil à l'élu. Dès cet instant, il est traité en Mansaba. Le couronnement Le couronnement a lieu à Kansala. La date est fixée par le conseil au moins deux mois à l'avance. L'événement est d'importance. Toutes les provinces sont représentées par une délégation à Kansala. C'est la grande rencontre du Gabou. C'est l'occasion de grandes fêtes et l'affirmation de la pérennité de l'Empire. Nous avons peu d'écrit sur les souverains du Gabou. Cependant, les traditions orales ont particulièrement privilégié le règne de Djanke Wali, dernier Mansaba du Gabou, dont le couronnement est décrit avec munitie par la plupart des traditionnistes. Nous avons même la liste des gouverneurs qu'il a mis en place aussitôt après son couronnement. Le dernier Mansaba Djanke Wali était un niancho effacé. Mais que le choix tombe sur le fiche d'un forgeron du clan Sandeng montre de quelle objectivité pouvait être le conseil. Il était le moins en vue des candidats du Pachana. Cependant, sa droiture et sa bravoure l'imposèrent au choix des anciens. L'intronisation a lieu dans la forêt sacrée de Kansala. La veille du couronnement, l'élu prend un bain rituel purificateur dans la forêt sacrée de Kansala et il passe la nuit dans la même chambre qu'une femme du clan des cordonniers. Le plus vieux niancho de Kansala fait asseoir le roi sur un tapis de peau de lion. La face tournée vers l'est. Il est vêtu d'une tenue de combat qui consiste à un pantalon bouffant qui s'arrête en dessous du genou d'une chemisette sans manche, ouverte sur les flancs. Par-dessus cet ensemble, il porte un large boubou. Ses chevaux sont tressés en deux tresses qui descendent le long des tempes. Le doyen pose sur le chef du Mansaba, le bonnet royal ou nafo. Large coiffure jaune ressemblant à un bonnet phrygien. Aussitôt, les tambours royaux se mettent à résonner. Les jeunes niancho prennent le Mansaba et le font asseoir sur la pierre sacrée. Gros bloc cubique au pied duquel le tapis a été étendu. Alors la foule envahit la forêt et entoure le roi couronné qui doit faire ses déclarations ou prophéties. Son griot personnel assis au pied de la pierre, l'apostrophe. Il énumère la liste des rois qui se sont assis sur cette pierre. Il commence par l'éloge du père fondateur, Thiramagan, narre l'histoire des villes et provinces qu'il a créées, des lois qu'il a instituées. Il raconte la genèse de la nianchoïa, l'histoire de Balaba Tinkida, la femme mystérieuse et des trois filles de génie ou niancho. Un cœur de griot l'accompagne soutenue par un ensemble de coras. La musique fait son effet et le Mansaba entre en transe, tremble de tout son corps. L'esclave porteur de lances lui donne la lance d'argent, sur lequel il prend à poulot. La musique s'arrête alors le roi en proie au génie qui secoue son corps, fait ses déclarations, d'alli ou prophéties. Il prédit les principaux événements qui marqueront son règne. Le griot répercute la parole du roi. Le griot répercute la parole du roi. C'est le moment le plus grave du couronnement. Ces paroles sont répétées et mémorisées par la foule. Dès cet instant, on ne prononce plus le nom du roi sans le faire précéder du titre de maman, patriarche. Il est devenu le père du peuple, celui qui sait, celui qui prothèse et trace la voix. Le cortèse s'ordonne, le roi marche en tête, sa lance d'argent à la main et fait son entrée dans sa ville. La foule est silencieuse. On entend que la voix du griot déclamant l'éloge de Tiramagan et de Balabatinkida. Une seule cora l'accompagne. La procession est lente. On arrive au palais quand le soleil est au milieu du ciel. Les Niancho installent le roi. On lui fait visiter les cases et la cour intérieure, ou Mugnino, construite par son prédécesseur, ce qui l'incitera à construire sa propre case. Pendant ce temps, la fête bat son plein dans Kansala. Le vin coule à flot sur toutes les places publiques. Les repas sont servis en plein air pour les gens venus des provinces. C'est le Mansaba qui régale la foule. Le lendemain, le roi constitue son gouvernement. Il confirme les gouverneurs dans leur commandement ou les remplace. Son griot prend officiellement fonction. Les percepteurs d'impôts du Cantor et du Sankola sont nommés. Niancho et Corinne des provinces vassales de celle du nouveau Mansaba entrent en cours ou dépouillent littéralement les fonctionnaires du précédent règne. Le pouvoir du Mansaba Le Mansaba est d'abord le chef de la noblesse. Il est le grand Niancho ou grand génie. Les Niancho ou fiches de génie sont, comme nous l'avons dit, plus haut. Doués de qualités exceptionnelles. Le sacre, cependant, confère au Mansaba des vertus que ne possèdent pas les autres Niancho. C'est la raison pour laquelle on porte devant lui les conflits et litiges que les Mansas des provinces n'ont pu trancher. Il est le juge suprême. Le Mansaba préside le grand conseil du Gabou qui réunit autour de lui tous les Mansas et Cantamansa du royaume. Cette assemblée est convoquée chaque fois que la sécurité du Gabou est menacée et que le roi estime nécessaire de lever des troupes. Ainsi, c'est le grand conseil qui autorise de fait le Mansaba à faire la guerre, à conclure la paix. A son avènement, le Mansaba confirme solennellement les Mansas en posant sur leur tête le bonnet du commandement, appelé Nafo. Il peut à cette occasion destituer et procéder à des nominations, mais toujours dans la famille au pouvoir. Il nomme les percepteurs d'impôts, généralement fournis par les provinces de Sankola et de Cantor. Le Mansaba gouverne directement la province de Pirada ou Propana, sur laquelle se trouve Kansala. Sa garde personnelle Ses serviteurs sont choisis dans les provinces liées traditionnellement à la sienne. La fonction de Mansa connaît beaucoup de contraintes. Dès que tombent les premières pluies, le Mansaba s'enferme dans son palais pour n'en sortir qu'à l'occasion des moissons. Sa sortie est une fête. Le souverain préside la fête des moissons superbement vêtue. Il monte à cheval, fait le tour de la ville au galop, suivi par tous les nyanchos vivant dans le Kansala. Devenu l'hôtel, le grand prêtre sacrifie le taureau pendant que résonnent les tambours royaux. Le Mansaba ayant pris place sur le tapis royal de la peau de Lyon, entouré de ses neveux et de jeunes nyanchos de la capitale. Le griot fait taire les tambours et le roi pose la question à ses neveux. L'hivernage a-t-il été plus vieux ? Avez-vous fait bonne récolte ? Oui, maman. Il a bien plu. Les cultures ont bien donné et nous avons fait bonne récolte. A l'origine, comme la plupart des rois animistes, le Mansaba est un roi, faiseur de pluie. Il a pouvoir sur les éléments de la nature. Si l'année est mauvaise, le roi ne fait pas son apparition. Le prêtre seul préside la fête de la moisson. Si cela se répète, une grave décision peut intervenir. Tuer le roi car il est jugé avoir une mauvaise étoile. Mais on connaît peu de cas de mise à mort du roi. Généralement, c'est la destitution par coup d'état, fomentée secrètement par les nyanchos. Personnage presque sacré, le Mansaba jouit d'un grand prestige en tant qu'élu de Djalang. Il est vénéré. Au début du XVIIIe siècle, il disposait d'une grande armée. Les guerres annuelles aux frontières pour repousser les ennemis ou faire des esclaves lui assurer de grands revenus. Il est en fait le maître de la guerre car c'est lui qui décide de la guerre ou de la paix. Seul il a le droit de réunir toutes les forces de Kabo. De donner ordre à telle ou telle province. Il est responsable de la protection du pays. Il reçoit les impôts rabankos en mandingue sur les récoltes sur les commerçants. Il est riche et possède les moyens de se faire obéir. Le pouvoir provincial Les provinces jouissent d'une large autonomie, qu'elles soient nyanchos ou coring. Chaque Mansa ou faring a une cour, lève armée, perçoit l'impôt. Cependant, il doit obéissance au Mansaba. Répond à son appel pour assister aux grands conseils ou pour fournir des hommes en armes. Il verse au percepteur royal l'impôt de la province. Les Kanta Mansa sont sous la responsabilité directe du Mansaba. En effet, les Tata ou forteresses, appelées aussi Kelo Sansan, ont été construits pour la défense du royaume et relèvent de ce fait du pouvoir central. Les Kanta Mansa sont généralement des coring ou des mansarings, nommés par le Mansaba. Lors de son investiture, ils sont tous présents à Kansala. Le nouveau roi les confirme à leur poste ou les destitue à son grain. Cependant, des dynasties de Kanta Mansa se formeront assez rapidement. Comme on le sait, l'aristocratie provinciale est liée aux provinces nyancho, tant par les liens de vassalité que par les liens du sang. Les fils de nyancho de maire non nyancho forment la nombreuse classe de princes, mansarings, sans héritage et qui fournissent constamment des guerriers aux armées des provinces. C'est par l'action de ces coring et autres cadets, toujours prêts pour une aventure, que les gabonkés ont arrondi leur terre et étendu ainsi leur domaine. La transmission du pouvoir de père en fils dans les provinces coring semble avoir été à la base de la stabilité de celles-ci. Ce n'est pas par hasard si les plus grandes conquêtes territoriales ont été faites par les coring. La province de Toumana écrit Maudissi Soko en est un exemple. La dynastie manée de cette province a conquis des pays à la tête desquels elle a placé ses hommes qui dépendent, non du Mansaba, mais du roi de Sumakunda, capitale de Toumana. Cette province comptait 7,5 kg, ou Tata, placé sous le commandement des fils de Bakariba Sané, l'un des conquérants de la province qui formèrent un clan de chefs réputés invulnérables. Toute une légende a été construite par Bakariba et son épouse Lombi Banora, mère des 7 héros ou Nimang du Toumana. Nous verrons leurs descendants à l'oeuvre au moment critique de l'histoire du Gabou au 19e siècle. Nalen Sonko, Mansa du Sankola, est resté célèbre parmi les percepteurs d'Hembo. Quand il se présentait avec sa cavalerie au poste d'une ville ou d'une forteresse, le seigneur avait intérêt à vite effectuer le versement. Car comme on dit, Nalen Sonko, qu'on appelle aussi Koli Sonko, ou Mansa Ngalin, aimait à faire parler la poudre. Cependant, le pouvoir des provinces finit par contrebalancer le pouvoir central. En effet, grâce aux conquêtes des provinces étant considérablement agrandies, leurs princes affirmaient une nette volonté d'indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Ils se constituent ainsi des Mansa provinciaux très puissants qui progressivement se détachent de Kansala. Ils se sentent assez forts pour percevoir à leur seul profit les impôts et n'apportent que des contingents réduits aux guerres du Mansaba qui, ne disposant pas de forces suffisantes pour la défense du pays, laissent chaque province à son sort. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, l'organisation traditionnelle du Gabou cesse de fonctionner. Néanmoins, la désagrégation du Gabou est due à bien d'autres facteurs. Pourquoi le système fédéral, mis en place, a-t-il cessé de fonctionner ici, alors qu'au Futa Djalon existait le même système? L'Abbé, la plus grande province qui a elle seule, faisait plus de la moitié du Futa, n'a jamais eu tendance à sortir du cadre traditionnel. Bien que plus puissant que l'Allemagne, l'Alpha de l'Abbé, s'effaçait toujours devant lui jusqu'à l'immixion des Français dans la politique intérieure du royaume. Dans tous les cas, jusqu'au début du XIXe siècle, la cohésion est grande au Gabou. Le vaste empire constitué par les Malinkés, à l'ouest, durant deux siècles et demi, a su garantir la paix et permettre l'épanouissement d'une brillante civilisation. À la fin du XVIIIe siècle, une nouvelle puissance fait son entrée dans la scène politique. C'est le royaume du Futa Djalon. Une théocratie musulmane qui propose un plan de guerre systématique contre les animistes. Fin du chapitre V Alors, le suivant sera le chapitre VI qui aura pour titre À l'ouest, le Mali passe le flambeau au Gabou. On se voit la prochaine fois. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada